Les joueurs, on aime bien les voir jouer. Oh, Abdoul, Ken... Oh là là ! La porte du but est ouverte, c'est tellement pour les Bassemois. Du deux contre deux ! Kaï, Douzebo, il va aller tousser... Oh, il enlève ! Il enroule le ballon, Douzebo ! Il ouvre là le score, il bat son quatrième but ! Dans cette Ligue entre Côte d'Ivoire, l'attaquant de Bassam qui donne l'avantage au contre-attaque, en tout cas, 40 minutes et vous voyez, il prend ses responsabilités, s'est enroulé, merveilleux ! Regardez, il fixe le défenseur, il voit le petit foulé, il met le ballon où il faut, le gardien n'y peut rien, Dante est mort, Elhaïd Moustapha ne peut pas lui filer, efficacité, bravo messieurs, c'est un super but ! Super but de l'attaquant de l'US et Bassam qui signe son quatrième dans ce championnat, Ivoirien, 4ème but de Gaët Didier Dezebo, on attendait ses vrais deux buts, il attendait cette opportunité, cette occasion, ah mais que ça fait mal pour l'Africa ! Alors qu'on s'achemine, on a presque fini ! Alors c'est l'avis partagé ici, sur le banc de touche de l'US et Bassam, coach Amicha, c'est une occasion véritablement gâchée de la part de Bassam. Oui, c'est une occasion gâchée, parce qu'il y avait du 2 contre 1, il pouvait donner à son partenaire pour marquer, malheureusement, il a pris sa responsabilité, et elle est partie tout seul, malheureusement, il n'a pas marqué. On colle notre possibilité ! Et c'est le deuxième but ! C'est lui qui venait de vendager l'action, on se rattrape, on se rattrape, on se rattrape, on se rattrape, on se rattrape de belles manières, puisqu'il profite d'une erreur de la défense qui a pensé jouer leur jeu, et puis là, il se retrouve vis-à-vis, il se retrouve en duel avec le gardien Mandui, et il gagne son duel, parce qu'il arrive à mettre le ballon à portée du gardien, avec beaucoup de calme. Je crois que c'est un peu logique, sur ce qu'on voit depuis ce début de match. Voilà, ce garçon se rattrape. Pendant ce temps, le ballon est toujours sur l'air de jeu. Le ballon est toujours sur l'air de jeu. On met dans la course de Gaillet. Gaillet avec à casser la fin ! Gaillet ! Ah ! L'arbitre de touche, indique une poussette. Non ! Pas décidé ! L'arbitre centrale doit se décider, vous voyez ! Il a dit un but ! Il a dit un but ! Il a dit un but ! Oui ! Et c'est juste ! Et c'est juste ! Parce que là, ils sont au duel ! C'est physique là ! Ils sont au duel, un pôle contre un pôle ! Et là, ils résistent au contact ! Et là, ils s'appliquent ! C'est but ! Il n'y a rien à dire ! Ils sont au contact ! Il n'y a pas faute ! C'est but ! Bravo, monsieur l'arbitre ! Vous pouvez revenir sur l'action ! Et c'est ce que vous avez fait ! C'est mérité ! Côté Bassam ! Vous voyez ! Ils sont au contact ! C'est un duel physique ! Deux garçons au gabarit sensiblement ! Et là ! C'est le Bassamois qui s'impose au final ! Ah oui ! Il a pris le dessus ! Parce que... C'est très rare même de le voir ! C'est clair ! Il a résisté physiquement ! Parce que le garçon aussi ! C'est un costaud ! Côté Bassam ! Il va nous montrer qu'il est fort moralement ! Et d'André Ulrich ! Parce que là... Et il marque ! Red ! Ça fait 1 pour Bassam, 2 pour Lafad ! Attention ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Encore un ballon contre ! La pression dans le camp de l'AZ Double Group qui subit cette offensive à Bassamois ! Peut-être l'occasion ! Luka a tout le score ! Ben c'était très très bien joué encore une fois de plus ! Gopini a sollicité un 1-2 dans la surface ! Il s'est retrouvé sur le côté mais il a... Voilà ! Il a pris sa chance au premier poteau ! Il a trouvé la lucarne ! Je pense que c'est mérité pour cette équipe de Bassam au vu de... de ce qu'ils ont entrepris depuis le début de ce match !